Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'épaule d'Anguin ce samedi 27 juillet à l'occasion de ce groupe 2, le prix Jean-Luc Lagardère qui va opposer 16 trotteurs de 4 à 11 ans sur les 2875 mètres avec de nombreux cracks au départ. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère franchement que vous m'avez suivi dans les cotes et cotes de mercredi à Anguin où je vous indiquais pas moins de 6 gagnants dans La Réunion. N'hésitez donc pas à vous abonner à notre chaîne pour retrouver mes sélections. Au cas où vous seriez passé à côté de l'info, l'été va son plein sur Genivet qui a décidé de rajouter du soleil dans vos paris avec son grand jeu de l'été Super Top 5 dans lequel 10 000 euros de bonus hippiques sont à gagner sur les mythiques estivaux de Clairfontaine et de Ville Barrière. Une opération lancée du dimanche 28 juillet, c'est demain, au dimanche 25 août et durant laquelle vous devrez parier au Super Top 5, mise de base minimum de 50 centimes sur les 19 courses support du Super Top 5 à Clairfontaine et Deauville. Quatre étapes au programme durant lesquelles vous pourrez cumuler des points en gagnant des paris au Super Top 5. Plus vous gagnez, plus vous cumulez de points, c'est assez logique. La première étape se déroule du 28 juillet au 4 août, la deuxième du 5 au 11 août, la troisième du 12 au 18 août et la quatrième du 19 au 25 août. A savoir que 1 500 euros de bonus seront à partager pour les 200 premiers du classement sur chaque étape et 4 000 euros de bonus pour les 400 premiers au classement final. Pour toute info, et bien sûr s'inscrire, c'est important, rendez-vous sur genibet.fr en allant sur la page dédiée et cliquez sur le bouton « Je participe au grand jeu de l'été Super Top 5 » ou sur l'onglet promo « N'oubliez pas de vous inscrire ». Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses en tête. Ce sera le numéro 13, Ampiam et DSM, le 10, Inma Rosa, le 7, Gaspard Dengis, le numéro 3, Galileo Bello, le numéro 9, Joshua Tree et enfin l'As, Justin Bold. On passe sur l'analyse ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! La pépite, sans surprise, le 13, Ampiam et DSM, qu'on ne présente plus avec notamment ses succès dans le prix de France et le prix de Paris et sa deuxième place dans l'Amérique en 2023. Ça a été un petit peu moins probant durant l'hiver dernier et on a donc changé d'entraînement en passant des box de Fabrice Soulois à ceux de Thierry Duval d'Estaing. Sa récente troisième place dans le Washington, ici même, pense à l'entrée par le Pourel. De retour au premier plan, je pense qu'il va falloir compter avec elle. Mon petit coup de cœur, vous la connaissez, le 10, Inma Rosa, qui comme vous le savez, reste ma chouchoute. Cette protégée de Laurent-Claude Abrivar a tout de même été la dauphine d'Hidao de Thierry dans le critère des 5 ans et le Marcel Laurent en 2023 et deuxième du Belgique ou encore du prix de Paris cette saison. Franchement, je la crois actuellement sur la montante. Si elle peut attendre et finir, ça peut faire très très mal. Le bruit d'écurie, ce sera le numéro 7, Gaspard Dengis. Ce vainqueur du GNT 2023 au classement comme lors de la finale, vient de prouver qu'il n'avait rien perdu de sa superbe en s'imposant en patron dans le prix de la banche. Un groupe 3 sur le parcours du jour, sur sa lancée, on en attend une confirmation, son entourage est très chaud. Mon repéré, ce sera le numéro 3, Galiléo Bello. Euphorique actuellement, ce protégé d'Anne-Françoise-Donati-Barsillac vient d'enchaîner un succès dans le New York sur cette piste et dans le Cap Estérel à Cannes-sur-Mer. Alors oui, la marche est plus haute cette fois, mais drivée en confiance par Gaby Gellormini et sur sa forme actuelle, je me dis qu'un exploit de sa part n'est pas impossible. Mon coup de poker, qu'on aurait pu retrouver en tête d'ailleurs, le 9, juste sur la 3, le crack de JMB et le retour aux affaires après un petit break de 5 mois. Ce fils de Bold Eagle compte déjà son palmarès de groupe 1, avec le critérium continental et le Bold Eagle. Ses objectifs restent le critérium des 5 ans, puis bien sûr l'Amérique, mais en classe intrinsèque. Et même en étant ferré, franchement difficile de l'écarter pour un podium, il pourrait même tout simplement s'imposer. Ma petite trouvaille, ce sera là, Justin Bold, titulaire de plusieurs bonnes sorties l'hiver dernier à Vincennes, avec notamment un succès dans l'Auville-Moulinet ou encore une 3ème place dans le Bold Eagle. Ce pensionnaire de Jean-Rémy Delieu s'est imposé lors de son unique tentative à Anguin dans le prix de Milan l'été dernier. Il a triomphé pour sa rentrée à Mons et vient de confirmer sa bonne forme en se classant 4ème d'un Grand Prix à Vichy. Je pense qu'il est tout à fait capable lui aussi d'accrocher une place en faisant le petit parcours. Bon, vous le savez, jamais difficile, jamais difficile, plutôt jamais facile, et surtout risqué de faire des impasses dans ce type de lot. Mais ça fait partie du métier. J'ai donc décidé de laisser aux écuries le numéro 5, Gamet Liton, qui a plutôt déçu ces derniers mois et doit d'abord rassurer. Et le numéro 6, Fileton, dont la discipline de prédilection reste le trop monté. Voilà, tout est dit, ou presque, maintenant c'est à vous de jouer. Sans oublier que pour Génibette, on peut jouer en fractionné, bien évidemment. Alors bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'Hippodrome de Deauville ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !